Générique Première journée de composition du baccalauréat à Gagnoua. Pendant que certains élèves cherchent encore leur salle de classe sur le tableau d'affichage du centre d'Elsamé, d'autres essaient d'accélérer les pas afin de ne pas arriver en retard. Le préfet de région Fofanan Lassina et la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Gagnoua, Amoku Valentine, ont invité les candidats au sérieux et à tourner d'eau à la tricherie. La ministre qui a donné symboliquement aux draines des détecteurs de métaux, la déco en a distribué, les chefs d'établissement en ont acquis, nous en avons nous-mêmes. Donc nous avons fait le contrôle. C'est sous les regards anxieux et interrogateurs de certains élèves et de sérénité pour d'autres que les copies seront distribuées officiellement par les autorités. S'appuyant sur le résultat obtenu par les précédents examens à grand tirage, où tout a été fait pour contrer la fraude, la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Gagnoua a assuré que rien ne sera négligé tout au long des cinq jours de composition. La drainage de Gagnoua enregistre 10 868 candidats. Ils sont repartis dans 17 centres dans la localité de Oumé, Kiberoua, Diegonefla, Ouragayo et Gagnoua. C'est très important. On part des présents pour susciter l'émulation. Des kits scolaires aux cinq meilleurs élèves par classe, mais aussi des tableaux et autres commodités. Un don fait par le parrain, le sénateur Oga Serge Pakom, président exécutif local 2021 de la JCI. Le préfet de région, Sien-Dou Koulibaly, patron de la cérémonie, félicite. Les bénéficiaires m'exhortent surtout l'ensemble des élèves à la culture de l'excellence. On doit avoir une société d'excellence. Les meilleurs doivent être prudents. Les meilleurs doivent être salués. Les meilleurs doivent être reconnus. Vous pensez que c'est une cérémonie simple ? Non, on n'est pas simple. Les enfants sont là. Ils ont photographié. Ils ont ça à l'esprit. Vous allez voir la vie prochaine. Les résultats dans cette école vont aller. Les chers d'eau. Et on aura de très bonnes choses. Excellence et éducation de qualité. Le message est aussi adressé à l'encadrement en ligne de mire. Faire des jeunes poussent d'aujourd'hui les élites de demain. La mauvaise utilisation des fertilisants dans la production agricole constitue un danger pour la santé des consommateurs. Nombreux sont les producteurs qui font fi des prescriptions ou les méconnaissent. Les tubercules absorbent les herbicides. Et même quand tu fais la transformation du manioc, tu vas voir que la part du manioc devient tout noire. C'est qu'elle a été traitée. Ou bien tout jaune, c'est qu'elle a été traitée. Souvent, nos agriculteurs trichent. Pour une boîte qui peut traiter un hectare de produits homologués, certes, mais ils vont prendre, ils vont vouloir traiter trois hectares avec. Et puis le traitement n'est pas efficace. À ce moment-là, ils retournent aux produits préubés. De sorte qu'il n'est pas rare de trouver sur du maraîcher des produits coton. Face à cette situation, aux conséquences désastreuses, des actions sont menées sur le terrain. Inades Formation a initié une campagne nationale intitulée Conscience alimentaire. Une caravane ponctuée par des séances de formation sur l'ampleur de l'utilisation des fertilisants et leurs effets sur les droits à l'alimentation et à la santé humaine en Côte d'Ivoire. L'utilisation abusive des pesticides chimiques dans l'agriculture qui nuit à l'environnement et qui contamine la nourriture. Nous avons décidé, pendant ces deux années, de lancer cette campagne-là. Les participants proposent des solutions agroécologiques plus respectueuses de la santé, de la biodiversité, de l'environnement et plus protectrices du sol. L'arrivée, je vais faire de telle sorte que tout ce qu'ils vont proposer comme mesures palliatives, on puisse les prendre en compte et puis améliorer nos productions. La campagne nationale Conscience alimentaire va sillonner plusieurs régions du pays. Une école primaire publique pour les apprenants du village d'Alaquadio-Cro dans le département de San Pedro. Un bâtiment de trois classes et bureaux pour le directeur. Un don de la coopérative agricole. Socours par gagné. Un geste de solidarité qui vient combler le déficit en établissements scolaires. Pour le développement de ce pays, cette école est la bienvenue. Nous serons en tout cas bien et nos enfants pourront aller à l'école. Nous aurons ici aussi des PCA, des ministres et comme des présidents. Il y a un jour, je suis venu de rendre visite ici. J'ai trouvé qu'il y a 5 kilomètres que les enfants marchent en pied pour aller à l'école. Ensemble, on a décidé d'ouvrir cette école pour que les enfants puissent aller à l'école. C'est grâce aux bénéfices engrangés que la coopérative Socopa Gaini, qui s'investit dans la cacao culture, arrive à réaliser ses infrastructures. A ce jour, elle a pu mettre à la disposition des localités de Bignes, d'Agadji et d'Auba des pompes hydrauliques afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Diécanou, dans le district des lacs, le département présente des zones marécageuses et des bas-fonds, sources de mycobacterium provoquant l'urcèle de Buruli, maladie qui secoue à présent les populations de certains villages. La jambe va s'enfler et puis la plaque, c'est quelque chose de circonscrit qui va se voir sur la peau. Comme c'est un douleur, souvent les gens ne viennent pas se faire consulter. Au début, il n'y a pas de douleur. Et comme ça, les gens ne viennent pas. C'est quand ça commence à créer la plaie qu'on appelle l'ulcère que les gens viennent à l'hôpital. On dénombre pour l'instant plus de 100 personnes atteintes de cette maladie qui fréquente l'hôpital général de Diécanou. Une ONG de la localité œuvrant sans trop de moyens, au profit de ces malades, a sollicité Food for Kids, une ONG sœur un peu plus forte pour une contribution à la lutte contre la maladie dans cette circonscription administrative. Sa première action de solidarité envers les ursereux de Diécanou, des lots de vivres et non-vivres, puis des médicaments. Valeur globale de ses dons, plus de 6 millions de francs CFA. L'ONG Food for Kids s'inscrit dans une dynamique de subvenir aux besoins d'enfants qui souffrent de détresse alimentaire dans les zones de production cacaoyère principalement. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour les soulager avec ces vivres et non-vivres qui, nous l'espérons, permettront de leur donner du réconfort. Aujourd'hui, l'hôpital de Burlier est tombé dans l'oubli. Et vu que je suis de la région de Diécanou, nous évoluons dans ce domaine depuis 2013. Les patients, eux, se réjouissent de cette action de portée sociale. Ça me fait neuf mois que je suis dans la souffrance. Donc, vraiment, je suis très, très satisfait. Le département de Diécanou est une zone de grande production agricole, entre autres le cacao et le riz, dont la culture se pratique dans les bas-fonds. Anyama Adjame, aux couleurs du théâtre, un village de la commune d'Anyama. Sur scène, des acteurs venus de l'INSA qu'adabidjan jouent une pièce intitulée « L'engagement », une satire sociale écrite par le sénateur Kofi Benoit, fils de la localité. Le comportement des populations, souvent une menace pour la cohésion sociale, est dénoncée. La mutuelle du développement du village avait ainsi amené les uns et les autres à changer de comportement et à aller dans le sens de la paix. Cette seule pièce démontre tout. Je pense qu'il est tout à fait nécessaire que le ministère de la Culture puisse s'approprier à la veille de chaque élection prendre ça comme un credo pour les diffuser dans toutes les régions. Une initiative soutenue par le ministre gouverneur Louis Dacourit-Tablé, lui-même fondateur d'ONG E20 pour la paix et du ministère de la réconciliation et de la cohésion sociale. C'est une pièce de théâtre qui nous invite à une prise de conscience, à une remise en cause. Je pense que le ministère de la réconciliation que dirige aujourd'hui le ministre Kakoukadi-Konon-Berter est bien placé pour utiliser un tel instrument pour que les Ivoiriens puissent comprendre le message de la réconciliation. Cette pièce est jugée d'intérêt par le public et les autorités invitées et vient à travers des mots, des chants et des danses rappelés à la conscience individuelle et collective à le bien fondé de la paix, gage de tout développement. Sous-titrage Société Radio-Canada